T'es confiance en les étoiles, à chaque nuit ils te regardent, et même si tu pars ton chemin, n'oublie pas il y a toujours demain. On sera entre nous, exclusivement sur les ondes de P.P. Rogers, et vous voulez entendre un extrait de la chanson Les Étoiles du duo Twin Flames, qui est composé de Chelsea June ainsi que Yahi, et ils sont présentement avec nous, et bon, c'est un album inspiré de vos racines, vous êtes tous les deux d'origine autochtone, si je ne me trompe pas, et là vous êtes un couple, c'est ça, dans la vraie vie. Donc là, avant vous avez chacun vos carrières distinctes, si je ne me trompe pas, vous avez ta carrière, Yahi t'as remporté quand même plusieurs prix, c'est toi, pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble, de faire un album ensemble? Mais, on s'est rencontrés pour une émission de télé, l'année passée, c'est pour Talents autochtones musicaux, et à ce point-là, on s'est croisés, on s'est échangés les formations, puis un couple de mois plus tard, on s'est rencontrés pour faire la musique, et I guess qu'on a décidé de faire la vie ensemble. C'est qui qui a eu qui là, c'est Yahi là, qu'est-ce que c'est d'Uki là, c'est qui? Ah, je suis juste tombé comme ça. Donc là, vous avez décidé de travailler ensemble, et de créer l'album, c'est votre premier album ensemble. Donc, Twin Flames, pourquoi c'est ça le nom de votre groupe, premièrement? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis... Hum, ouais. Ok. Twin Flames, c'est quand on s'est rencontrés, c'est comme on avait vécu un vie de miroir. Il y avait des choses qui avaient passé dans ma vie à la même temps que ça a passé dans sa vie, et aussi dans notre carrière de musique. Donc, il y avait bien de coïncidences, puis nous autres, on est bien croyants avec les traditions autochtones et inuites. Tu sais, on disait, ils doivent avoir quelque chose plus qu'un âme serre. Oui. Quelque chose plus que ça. Ok. Et quand j'ai regardé, pour voir sur l'internet, juste pour le fun, tu sais, on faisait ça un jour à maison, puis ça a dit Twin Flames. Puis c'est un âme qui est un âme quand ça vient sur la terre, puis ça se sépare en deux quarts. Ça fait que les personnes, elles vivent la même vie en miroir jusqu'à temps qu'ils se rejoignent. Ok, c'est puissant, je te l'écoute, ça me donne des frissons. Donc, vous avez vécu les mêmes choses à la même époque. Oui. Et nos pieds étaient parés aussi. Ils étaient parés. Donc là, Twin Flames, votre premier album, c'est le nom de votre groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet album-là? Comment vous décrivez l'album? Moi, normalement, pour moi, pour écrire des chansons, c'est plus, j'essaie pour écrire quelque chose de plus positif. Ok. Puis pour faire quelque chose avec elle, pour faire la harmonie, c'est important pour faire quelque chose même, ou avec la même idée. Puis pour donner des histoires aussi, un petit peu, des vies des grands nards. Oui. Comme des choses culturelles. Parce que moi, j'habite à Quartac, c'est loin. Oui. Puis je reste dans... J'ai fait beaucoup de camping avec mes parents. Ok. Mon adoptif parent. Puis c'est pour donner les petites choses nostalgiques pour quelqu'un qui bougeait ou fallait déménager à quelque part aussi. Hum-hum. Oui. Donc, vous, vous habitez encore dans le nord? Vous habitez où, là, présent? Non, maintenant, on est dans la région d'Ottawa-Gatineau. D'Ottawa-Gatineau. Ok. Mais vous retournez souvent. Souvent. Parce que vous êtes très impliqué avec les jeunes aussi de votre communauté. C'est ça? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes-là, exactement? Moi, j'ai été plusieurs fois ici, c'est plus pour faire les festivals. Ok. Il y a plusieurs festivals d'été là-bas. Hum-hum. Puis, aussi, en même temps, j'essaie pour parler avec les écoles, avec les élèves, pour donner les petites choses positives pour changer les idées, pour peut-être comme les petits exercices pour écrire une chanson. Ok. Vous travaillez beaucoup, beaucoup d'artistique avec les jeunes, vraiment donner un message positif. Oui. Oui. Des fois, aussi, on compte notre histoire personnelle, de nos vécu. Vos défis. Oui. Puis, comment qu'on est rendu où qu'on est aujourd'hui. Oui. Parce que, pour moi, ce n'était pas toujours un chemin facile. Facile! Et pour y aller aussi. Fait que, je pense, en travers de parler de notre histoire, puis avoir une parole ouverte avec les jeunes, ça leur aide à ne pas se sentir tout seul. Je sais qu'on a un autre extrait qu'on voulait faire jouer. La chanson s'appelle Friends. Donc, vous écrivez en français et en anglais dans la langue. Et en énoctitude. Et en énoctitude. Puis ça, c'est une chanson en anglais et en énoctitude. C'est ça? Oui. Donc, cette chanson-là parle d'amitié. C'est ça? Friends, tu joues à l'anglais. Frère, oui. C'est important. Tout le monde fait ça. N'importe où. Puis, des fois, quelqu'un pense qu'il est tout seul. Puis, ce n'est pas vrai. Puis, pour nous, c'est important pour donner un message. Il n'est jamais, jamais, jamais tout seul. Puis, aussi pour essayer de changer les idées avec la musique. Oui, avec la musique. Donc, je comprends vraiment que vous avez un message positif. Écoutez, on va au lancement de votre album demain au Cabaret de la Bajos du côté d'Armieux. Et si on veut se procurer l'album, c'est au lancement et en ligne aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, surveillez Twin Flames si vous voulez aller au lancement. Ça se passe demain ou du côté du Cabaret de la Bajos à 19h. Et visitez twinflamesmusic.com pour tous les détails. Nous, on fait une courte pause. Et au retour, on reçoit Kim Dubé qui va nous parler de la prochaine vigile pour la violence faite aux femmes. Vous écoutez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage ST' 501